Musique Bonjour, je suis le nouvel instituteur de Tarnovac. Il y a rien à voir, d'accord ! Comment un juge se retrouve l'instituteur ? Peut-être le jour où ils se rendent compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mais non, je ne sais pas tout, on parle pas de politique, je parle des enfants, là ! Musique 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 La visite est amicale parce que vous répondez pas au courrier, mais visiblement ça change rien. C'est pas raisonnable, monsieur Lemaire. Il n'en va pas de l'avenir de votre enfant, vous en êtes conscient ? Essayez de revoir votre position, faute de quoi, je prendrai les mesures qui s'imposent. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Et bon voyage. T'es contente, toi, là, hein ? Alors c'est ça ? Vous allez m'envoyer à l'école ? Écoute, Trésor, papa et moi, on n'a pas encore pris notre décision. Mais papa m'avait dit que j'irais pas ! Oh, laisse-nous, s'il te plaît, il faut que j'en parle avec ta mère, justement. Je m'en avais promis ! Qu'est-ce que je viens de dire, là ? Oh, hein, allez ? Tu lui as dit qu'il n'irait pas, hein ? Ça a l'air de te surprendre. On a suffisamment parlé comme ça tous les deux. T'as toujours été d'accord, mais c'est pas le moment de changer d'avis. Oui, mais enfin là, Gilles, la situation a changé. Eh bien, moi, non. Et je lève Étienne comme j'en ai envie, d'accord ? Et personne va me dicter ce que je dois faire, quand même. Dis donc, je te rappelle que c'est aussi mon enfant. Mais j'ai jamais dit le contraire, mon coeur. Enfin, tu sais ce qu'on risque si on se met hors la loi ? Oh, la loi. Je me sens pas hors la loi, là. Mais enfin, Gilles, tu as voulu qu'on quitte Paris pour Étienne. Et on nous voit là. Alors, c'est son intérêt qui doit nous guider. Sûrement pas ton amour propre. Appelle ça comme tu voudras, amour propre ou autre chose. Mais jamais je ne renoncerai à ce que je crois. Et c'est pas parce qu'il est ici qu'il ira à l'école. Il restera à la maison. D'accord ? Comme avant. Ma décision est prise. Non, mais attends. Attends, c'est trop facile, là. Écoute, je veux qu'on en reparle. N'assiste pas. Étienne. Zut. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux pas y aller. T'avais pas le droit. Tu vas voir, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Quand papa va savoir ça, il va pas être content. Mais enfin, Étienne, c'est ni papa ni moi qui décidons. C'est la loi. Et c'est pas de ma faute si la loi est mal faite. J'irai pas. Étienne, je suis obligée de t'emmener à l'école. Tu veux bien le comprendre ? Mais moi, j'ai pas envie d'y aller. En plus, ce cartable, il est nu. Oh, arrête de faire des histoires. D'accord ? De toute façon, on y va. Voilà, monsieur et madame Martin. Jeanne. Bonjour. J'ai lu le dossier. Vous savez, le niveau n'est pas mauvais. Mais c'est un asocial. Il a ni frère ni sœur. Il a aucune expérience de vie en société. Moi, je me serais bien passée de ce genre de joyeuseté dans mon établissement. J'aime quand ça roule. Bon, et du dossier, moi, j'en ai vu des pires. Oui, pas toujours pire. Le fait qu'il soit asocial, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, non ? Oui, c'est un petit peu tôt, mais j'en ai parlé avec l'inspecteur de l'académie qui m'a dit que quand ça commençait comme ça, on pouvait très souvent se retirer. C'est à tout. Étienne, allez, descends. Descends de cette voiture, allez. Écoute, Étienne, sors de cette voiture. Je te préviens. Alors là, Étienne, je te préviens. Tu descends immédiatement de cette voiture, s'il te plaît. Non, je ne sais pas, Étienne, tu n'as pas le droit. Tu sors. C'est qui ? Tu sors. C'est le nouveau. C'est bon, c'est bon. Chaque rentrée, c'est la même chanson. Dis donc, bonhomme, tu ne comptes pas faire attendre toute la classe, hein ? Alors, je suis la directrice et je te donne 10 secondes pour rejoindre tes camarades dans la cour. C'est compris ? Étienne. Étienne. Je peux lui parler ? Merci. Tu t'appelles Étienne ? Moi, c'est Victor. Alors, je suis nouveau dans cette école aussi. Et ce matin, ce n'était pas facile pour venir. Je n'avais pas très envie, à vrai dire. Mais bon, c'est le premier pas qui coûte. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Hein ? Comment ? Je n'ai pas peur. Pourtant, les autres, ils ont l'impression que tu as peur. Bon, merci. Allez, écoute, ça va bien se passer. Tiens. Comporte-toi comme un grand, d'accord, ce soir. Tu l'as déjà vu ? Ouais. Le tour sur la route. Entrez, les enfants. Bonjour. 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 Alors, cette année, bienvenue. Je remplace Mademoiselle Aubinière. Je m'appelle Victor Novak. Victor. Comme Victor. Et Novak. Comme Novak. C'est bien. Voilà. Vous vous connaissez tous dans la classe, là ? Oui. Alors, cette année, il y a deux nouveaux. Victor Novak. Etienne Lameur. Etienne Lameur. Ça va, ça va, ça va. T'inquiète pas, moi, on a tout fait avec Novak. Mamie Novak. Mais reste pas tout seul, assieds-toi là, tiens, devant. Je suis très bien là. Qu'est-ce qu'on fait, on vous laisse là ? On va dire à ça, alors. Ça va pas être facile, hein. Bon, pour qu'on fasse connaissance, vous allez faire une petite rédaction d'une vingtaine de lignes. en me disant comment vous vous êtes préparés pour la rentrée. Juste pour savoir comment vous écrivez, si vous faites des fautes. Ah bah, ça continue, t'as pas de cahier, toi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable ? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je peux ? Hop ! Et puis une trousse. Bah, il y a un stylo. Donc le cahier, tu l'ouvres. Le stylo, tu le prends. Et puis tu me dis comment tu t'es préparé pour la rentrée. Facile. 20 lignes, hein. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Bah voilà, c'est bien, le meur. Il s'y est mis. Le meur. Wouhou. Le meur. Le meur. Vous trouvez pas qu'il est mignon avec sa petite misère ? Je m'en bats, tu vas me salir. Oh, mais ça, c'est méchant. C'est pas la tête de meur qu'il faut dire, c'est la tête de vache. Parce que le meur. Je m'appelle Garance. Ils écoutent pas, c'est des enfants. Quand je t'ai vue, c'était devant chez toi. Maman, j'habite même pas un kilomètre. Hé. Toi, t'as pas voulu venir à l'école tout à l'heure ? C'est parce que j'ai jamais été de ma vie à l'école. Jamais ? C'est mon père qui me faisait les cours à la maison. Puis elle allait devoir sur Internet avec le CNED, bien sûr. Le quoi ? T'as un ordinateur ? Évidemment. Je travaille que sur ordinateur, moi. Le CNED, c'est le centre national d'études à distance. C'est pour les enfants qui sont trop forts pour aller à l'école. Ah, d'accord. Monsieur est trop fort pour aller à l'école. C'est ton cahier que je regardais. Pour le dessin, c'est bien, c'est très, très bien. L'orthographe, c'est pas pareil. Je connais ton histoire, je sais que c'est pas facile pour toi. Mais l'école, c'est pas le bagne, t'es pas tout seul. Tu peux te faire des copains si tu veux. Et puis les autres, ils peuvent t'aider. Les autres ? Eh, viens, on rentre en classe avec les autres. Allez ! Pas bouger, pas bouger. Allez, 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 allez. Bonjour, César. Bonjour. Ça va ? Ça va ? T'as trop naze ? Un peu aussi. C'est la dernière fois que je fais l'air-retour dans la nuit. Enfin, j'ai livré les brebis, c'est le principal. Ouais. Où est Tienne ? À l'école. À l'école. Le type, là, l'inspecteur d'académie, il est revenu me voir hier. Il a menacé de prévenir la DAS. C'est grave, tu sais. Écoute, l'instit est formidable. Et Tienne est allé en classe sans faire d'histoire. Mais tout va bien, non ? Tu t'es faite à voir, plutôt. En plus, t'as profité de mon absence. Écoute, recommence pas. Pour faire les choses dans mon dos. Recommence pas, écoute. Je recommence pas, je continue. Et tu fais quoi, là ? Je vais chercher. Mais enfin, Gilles, tu plaisantes. Et Tienne est tranquille dans sa classe. Arrête, laisse-le. J'avais pas le choix. Par exemple, Guillaume, dans sa rédaction, il nous dit... J'ai eu du mal à me lever. Alors, ça veut dire quoi, à votre avis ? J'ai eu du mal à me lever à cause de la fatigue, à cause de l'heure. Garantie, ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Arrête les affaires, Étienne, on y va. Mais qui vous êtes ? Vous êtes son père ? Ah, on peut rien vous cacher, avouer. Allez, dépêche-toi, on y va, mon bébé. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous le sortez de l'école ? Non, c'est bon, restille, ça va. Et continuez votre petit bouleau tranquille sans poser de questions, hein ? C'est pas votre problème. Et d'abord, vous me parlez sur un autre ton, et ensuite, Étienne ne quittera pas la classe. C'est vu ? Laissez, M. Novak. On ne peut malheureusement pas empêcher un parent de reprendre son enfant, mais l'inspection d'académie est prévenue, M. Lemaire ayant fait un scandale dans mon bureau. Et cette affaire ne s'arrêtera pas là. Eh, vous avez raison, planquez-vous derrière votre hiérarchie, c'est tellement plus facile. Allez, les enfants, on continue. On continue, hein ? Donc, il a eu du mal à se lever, alors, à votre avis ? Je te l'avais dit, tu ne remettras pas les pieds là-bas. Merci, papa, parce que moi, l'école, ras-le-bol. Pourquoi tu crois que je suis venu te chercher, hein ? Je ne vais pas te laisser. Tu sais, papa, je suis très bien ici, mais quand même, Paris, il y avait le club, la piscine de 50 mètres, les compètes. Ici, c'est paumé, il n'y a rien. La piscine, elle ne fait même pas 20 mètres, je suis sûre. Ouais, mais le club, le club, tu parles. Il y a des champions, ils ne sont pas tous de la grande ville, il y en a qui ont commencé à la campagne. Mais moi, Paris, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le club et la piscine. Écoute, ça dépend de toi. Si tu veux t'entraîner, tu continues à t'entraîner, et puis tu peux le faire ici. Et puis tu vas devenir un champion, comme les autres. Et même, je t'emmènerai dans les grands bassins, si tu veux. Ouais, peut-être, on verra. Tu l'as vue, au moins, la piscine ? Non, mais je te dis que je suis sûre qu'elle est nulle. Si tu le dis... On va passer à l'auberge, là, chez Catherine. Ça te dérange pas ? Mais papa, tu sais bien qu'avec toi, il n'y a rien qui me dérange. Vous m'avez fait mariner, hein ? Je suis désolé. Tenez. Merci. Mais ça fait que trois mois que je suis là, moi. Mettre une exploitation sur pied, croyez-moi, c'est pas facile. Je suis débordé, je vois pas le temps passer. Je sais que c'était comme ça au début, ici. Enfin, tout ça pour vous dire que vos petits fromages ont fait un malheur et votre agne ou de lait, je ne vous dis même pas. Ah, mais ça, c'est... Les secrets du vieux, hein ? Regardez ces fromages sans César, moi. Je ne serais pas grand-chose. Je l'ai vu il y a trois, quatre jours. Ça lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'avant que vous arriviez, il devenait un petit peu... Un petit peu quoi ? Grognon. Oui, mais c'est... C'est un cœur d'or, César. C'est vrai. Bon, alors je m'occupe de tout, hein ? Bougez pas. Vous voulez des pommes aussi ? Ah oui, je veux bien. Bien. Étienne ? Étienne, tu viens m'aider ? Quand il arrive comme ça, il est directe vers un petit... Ouais, ça, je suis d'accord. C'est incroyable. Ah tiens, Étienne, elle a... Quand il est arrivé devant lui, j'ai cru que je l'allais lui mettre une bagne, moi. Attends, faut pas exagérer, quand même. En tout cas, c'est pas mon père qui aurait fait ça. Salut, Étienne. Salut. Ma mère m'a dit que t'étais là. Dis donc, ton père, il est fou. Il a des problèmes. Guillaume, s'il te plaît. Non, mais il a raison. Peut-être que mon père, il est fou pour les autres. Mais pour moi, il est formidable, OK ? Et à nous deux, on a besoin de personne. Il peut tout m'apprendre, tu vois ? Tout. On n'a pas besoin de toi. Tiens. Mais pourquoi tu fais ça ? C'est de la ventoline. C'est parce que je suis asthmatique. Je dois respirer dans ce truc même quand j'ai pas de crise. C'est hyper chiant. Ça fait mal. Non, mais t'en as pas marre d'être bête ? Non, mais ça va à toi, hein ? Arrêtez. Au fait, on m'a dit que tu savais super bien nager, c'est vrai ? Ouais, j'étais un champion avant. Mes parents m'ont forcé à déménager, alors. Et t'as gagné des courses ? Bah ouais. Et t'as eu des médailles ? Bah... Et t'as battu des gens connus ? Bah, je sais pas si tu connais, Pierre Selin. Non. Bah lui, c'était que champion de France, hein. Bon, je l'ai carrément battu. C'est vrai ? Mais t'es le meilleur, alors. Ouais, exactement. Tu devais avoir plein de copains à la piscine de Paris, non ? Bah non, la compète, c'est la compète, hein. C'est chacun pour soi. On se voyait pas en dehors, alors. Et l'esprit collectif, tu connais ? Guillaume, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Je dois déranger, hein. Je vais partir. Au revoir. Bon, bah je suis désolée. Je vais devoir y aller, hein. Mon père m'attend. Ouais, attends, j'arrive. Il est toujours comme ça ? Bah, il a un sale caractère, mais tu verras quand tu seras copain avec lui. Bon, je veux pas le connaître, ok ? D'accord, c'est bon. À l'école, il est venu m'embêter, j'avais rien demandé, je le connaissais pas. J'étais nouveau. Attends, ça va, t'es venu, t'étais sympa, mais pas lui. Ouais, mais attends, moi c'est normal, je suis une fille. Bah, c'est pas parce que t'es une fille, hein. Ah, heureusement que les lumeurs ont accepté parce que... Sans quoi, je demandais la ferme pour trois sous. Ouais, les bêtes et le matériel avec. Et puis, à la fois, le père César, il allait se retrouver à croupir au Cap Fleury. Qu'est-ce que c'est le Cap Fleury ? Le Cap Fleury, c'est l'hospice, cher monsieur. Ouh. Ah oui. Gilles, c'est un type formidable, il en a dans la tête. Il connaît les méthodes modernes, vous savez ? Ah oui. Et surtout, il sait causer avec les gens, ça c'est important. Oui, c'est important de savoir causer avec les gens. Moi, j'ai jamais su causer avec les gens, vous comprenez ? Oui. Et vous vous rendez compte, c'est pas beau ici ? Magnifiant. Hein ? Allez, ça, ça me tient aux gens, là. Moi, je vais vous faire une confidence, ça m'aurait emmerdé. Que ça foute le comatron les mains. N'importe qui. Ah, bon Dieu. Et moi. Eh ben, on va aller voir les bêtes. Oui, je vous suis. Bon, allez, allons-y. Comme ça, tout à coup, vous avez tout quitté ? C'est un peu le ras-de-bol général. Et puis pour mon gamin, c'est... Mais c'est pas trop dur pour lui ? Apparemment, ça n'a pas l'air trop dur, non ? Faut qu'on y aille, là. Tiens, on y va, allez, viens. Oh non, pas déjà ! Si, c'est bien. Non, laissez. D'Aaron va lui prêter son vélo pour rentrer. Vous êtes sûr ? Oui, je vous raccompagne, venez. Tu reviens vite, hein ? Oui, oui. Mais il est trop cool, ta mère. Ouais, enfin, ça dépend des mots. Tu veux boire quelque chose ? Je veux bien jouer. Tiens. Merci. Dis donc, on a beaucoup parlé de mon père, mais... Mais le chien... Tu m'en as pas parlé ? Il est où ? Il vit plus avec moi. Enfin, avec nous. Il habite en ville. C'est loin d'ici. Et puis, c'est pas important. Bah si c'est important. Non, c'est pas important. J'ai pas envie d'en parler. Bon, d'accord, on en parle pas. Allez. Voilà, il mène ses affaires comme il l'entend. Des brebis, des agnelles, c'est quoi ? Ah ben, il y a un peu de tout. Il y a des brebis, là. Il y a des texelles, ça vient un petit peu partout. C'est... C'est un truc lui, ça. Moi, je... Je leur donne à manger. Et puis, c'est tout. Voilà. On partage les bénéfices de moitié. Et puis, voilà, c'est tout. On aura. Gilles. Gilles ! J'ai pas été assez clair tout à l'heure ? Je voudrais vraiment vous parler d'Étienne. Moi, j'ai pas l'intention de discuter avec un représentant du système de votre genre. Oh, l'idéologie, ça va cinq minutes. Tu te rends pas compte que c'est de ton fils que je parle ? Non, ça va, je sais, je sais. Attends. Attends. Tu pourrais au moins avoir la courtoisie d'écouter ce que monsieur Novak est venu nous dire. Après ce que t'as fait ce matin, c'est la moindre des choses. Les bruits, hein ? Oui, mais enfin, vous inquiétez pas, c'est un bon gars. Isabelle, tu sais très bien pourquoi on est ici. Tu sais ce que j'ai décidé. Oui, je sais tout ça. Mais vas-y quand même, fais-le pour Étienne. Allez. Allons, écoute à le maître. Bon, alors, vous vouliez me parler, c'est ça. Bah, c'est pas compliqué ce que j'ai à vous dire, hein. À mon avis, Étienne pourrait parfaitement aller à l'école avec les autres. Il est intelligent, il s'adapte. Bon, pas facilement, mais il s'intègre, hein. Seulement pour qu'il aille à l'école, bah, faut que les parents soient d'accord. On nous a pas tellement laissé le choix, on nous a même menacé. Oui. En fait, c'est ça le problème. Dès qu'on sort du rang, qu'on voit les choses autrement, la société vous tombe dessus avec tout son arsenal. Nous, notre choix, il est tout simplement philosophique. Bah, écoutez, on a nos raisons d'agir comme ça, voilà. Bah, je les comprends, vos raisons, mais... Ah, c'est dommage pour Étienne, il a un bon dossier. Puis c'est pas ça le problème, en fait, on vit en société, vous comprenez ça ? Eh bah, ça, c'est incontournable. En mots. Mais vous savez pas ce que l'école représente pour lui ? Non, laisse-moi. Vous connaissez rien de sa vie, mon gamin, alors. Hein ? J'en ai assez entendu comme ça aujourd'hui. Allez, écoutez, allez le voir si vous voulez, essayez de me convaincre de retourner à l'école. Si, d'accord, je n'y vois aucun inconvénient. Je peux y aller ? Vas-y. Gilles, écoute. César. Moi, je... Ah, vous allez pas vous y mettre, vous aussi, hein ? Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez ouvrir la barrière, allez ouvrir la barrière. D'accord, mais je... J'en pense pas, moi. Et puis, je ne suis pas d'accord. Vous allez vous taper, là ! César, ouvrez la barrière ! Je peux me permettre de te le dire, bon Dieu ! Moi, je vais le faire. Hein ? Je ne suis pas d'accord. Et puis, un jour, tu verras. Tu verras que j'avais raison. Et lui aussi avait raison. Mais... Etienne, je t'allais ranger ? Non, pas trop. Pas trop, bon, je vais rentrer. Écoute, j'irai pas par quatre chemins. Est-ce que t'es d'accord pour revenir à l'école ? Non. Puis, de toute façon, mon père veut pas, alors... Ton père, il a dit que c'était à toi de décider. J'ai pas envie d'y retourner. C'est la vache, hein ? T'aurais été parmi les meilleurs, t'as les capacités. Alors, pourquoi cet inspecteur, là, il a dit que j'étais nulle ? Il a pas dit ça. Il a dit qu'il fallait que t'ailles à l'école pour être avec les autres, pour te faire des copains, pour pas être tout seul, on y a. Bah, sur Internet, j'en ai plein des copains. Alors, pourquoi je devrais m'en faire d'autres ? Euh, tes copains d'Internet, tu les as déjà rencontrés, physiquement ? Bah, non. Garance, elle, elle est... Elle est pas virtuelle, hein. Dis-moi, c'est ton père qui a gagné tout ça ? Ça va pas. C'est moi. Bon, arrête, je te crois pas. Mais je vous jure, j'étais le meilleur en natation avant. Ah ouais, bah, tu vois, c'est dommage que tu viennes pas à l'école, parce que demain, on va à la piscine, et puis j'ai organisé une compétition dans la classe, comme ça, quoi. Tant pis, hein. Allez, je te laisse. T'es bien. T'es bien. T'es bien, mon fils. Vas-y, ouais. T'es bien. Que les gens ils tiennent pas trop vers le ruisseau, vous voyez, c'est bien. On va s'arrêter là. On va souffrir un peu, d'accord ? Mets ta roue sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Très bien, mon fils. J'ai un petit creux, pas toi ? Si, un petit peu, toi aussi. Assez-toi là, tiens. Qu'est-ce que nous a donné maman, hein ? Je suis sûr que c'est le saucisson, Daniel. C'est pas beau, ici ? Ouais. Je sais pas ce que vous avez, toi et ta mère, avec Paris, mais quand on a ça devant soi, franchement... Tu sais, moi, je suis très bien ici. Et c'est sûr que pour maman, c'est un peu plus dur. Tu comprends la ferme, le mouton ? Je la comprends, quand même. César a essayé de lui expliquer, mais... Comme tu vois, ça a pas très bien marché. C'est elle qui t'a parlé de tout ça ? Non, mais je la connais, tu sais. Elle s'y retrouve pas là-dedans, elle a pas de repères. Elle t'aime, alors elle s'accroche, mais... Elle a un peu mal. Tu vois, je croyais qu'elle s'habituerait plus rapidement, moi. C'est tout faux, hein ? Je devrais peut-être pas te parler de tout ça, mais... Parfois, c'est moi qui ai l'impression de faire les choses à l'envers. Je sais plus. Mais papa... Oui. Quoi, papa ? Papa, tu sais, il est sûr d'une seule chose, lui, c'est que... On est d'accord tous les trois pour venir ici, non ? Oui. Ça, c'est important. On a tout quitté pour mieux se retrouver. Ça prend un peu de temps, bien sûr, mais tu vois, pour mieux s'occuper de maman, pour que moi, je te fasse découvrir tout ça. C'est beau d'apprendre la nature, non ? Et avec César. Hein ? Ça vaut le coup de patienter. Non ? Et respirer. Et comme ça, apprendre à mieux se parler. Petit à petit. Redevenir vrai entre nous. Et puis tu pourras tourner la ville. Pas de problème. Bon, j'arrête un peu avec ça, parce que je vais finir par... devenir comme ces beaux-parleurs. Je t'aime, papa. Ouais. Moi aussi, mon fils. Alors, la piscine, au fait... T'inquiète pas. L'Institut, t'as organisé une petite compète et j'y serai. Tu m'en as pas parlé, papa ? T'inquiète pas, c'est juste pour la compète. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous appelle. Voilà, donc, demain, on va à la piscine. C'est ça, parce que la semaine prochaine, ils font l'entretien. Donc, c'est pour que Sébastien n'oublie pas de prendre ses affaires. Excusez-moi, il est tard, je vous dérange. Bon, voilà. Merci, madame Lagarde. Merci, bonsoir. Mesdames, messieurs, la grande finale internationale va voir s'affronter. Guillaume Tissier. Ouais ! À Étienne Lemaire ! Ouais ! Nageur, prêt ? Que le meilleur gagne ? Partez ! Allez, productos, температts. Allez ! Allez ! Allez, Holow ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est vrai qu'il a un caractère de cauchon. Louise, je peux parler à la Garence ? Oui, d'accord. Merci. J'aurais pu le battre, mais je n'étais pas assez en forme. Bien sûr. En tout cas, la prochaine fois. Tu réfléchiras avant de le traiter de menteur. Ok. Pour la piscine, tu as été super fort. Tu m'as battue, bravo. Mais tu vois, je peux te dire un truc. Nous, ici, on a la rivière. Ici, une autre histoire. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ta rivière ? Ah, la rivière. Tu sais, il y a des tourbillons, là-bas. La troubiche, c'est très, très dangereux. Ça t'entraîne au fond, tu vois ? Et puis, tu vois, c'est pas comme ici, les petits bassins et tout ça, avec les bébés nageurs. C'est vrai, c'est un truc de malade. La troubiche, il y a plein de morts. N'importe quoi. C'est vrai. Même mon chien sultan, c'est noyé là, il y a deux ans. Celui qui traverse la troubiche, lui, il est vraiment très fort. N'importe quoi. Tu ferais moins le malin, là-bas. Ça veut dire qu'il est carrément débile, oui. Il voudra avoir envie de mourir pour essayer. de mourir pour se dépêcher. C'est encore pas. Ah bah tiens, c'est Étienne. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Tiens, bonjour Étienne. Tu cherches de garance ? Non, non, je la cherche pas. Enfin, pas trop. Pas spécialement, quoi. Enfin, elle est là. Elle est partie se balader dans la forêt avec Guillaume. C'est pas grave, de toute façon, j'avais plein de choses à faire. Au revoir. Si tu les cherches, ils ont pris le chemin du la voir. Non, mais ça va. Et t'approches pas de la rivière. Elle est dangereuse par ici. Ah là là. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Étienne. Salut. Salut. Tu fais quoi, là, tout seul ? Moi, rien. Je regardais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais non, t'inquiète. On a vu ton vélo dans le chemin. Alors, on a cherché au Tété. Faut pas rester là. Nos parents veulent pas qu'on vienne ici. Alors, le Parigo, fais le moins le fier qu'à la piscine, ici, hein ? D'abord, si je veux, je traverserai à la nage, ta rivière. Et c'est interdit de me traiter de Parigo. Ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends ? T'as peur, hein, c'est ça ? Espèce de frimeur et de menteur. Guillaume, t'arrêtes. N'empêche qu'à la piscine, je t'ai collé ta patée, hein ? Espèce de gros minable. Fais-tu ça ? Maintenant, il en a marre. C'est toi qui le cherches à chaque fois. Mais non, c'est pas moi. Il a qu'à la traverser, cette rivière, parce qu'il est si fort que ça. Mais le problème, c'est qu'il a peur, c'est tout. Personne ne peut nager là-dedans, il se le sait très bien. Faudrait un bébé comme toi pour avoir des idées aussi stupides dans la tête. Guillaume, t'arrêtes. Il n'est pas toujours comme ça. Il a un sale caractère, mais il est gentil. Ouais, peut-être. C'est dangereux ici. Bon, ben moi, il faut que je rentre. Attends, tu veux pas que je te raccompagne ? Si tu veux. Allez, accélère ! Tu pourrais pas aller un peu plus vite, s'il te plaît ? Mon père vient me chercher avant le déjeuner et je voudrais pas le rater. T'inquiète pas, c'est en retard, il va t'attendre. Ouais, ben pas si sûr. Il est hyper speed. Tu peux pas savoir. Le boulot, le boulot, il pense qu'à ça. C'est pour ça que tu vois pas très souvent. Ouais, il vend des ingrès dans toutes les fermes de la région. Alors il est tout le temps sur la route. C'est pour ça que ma mère a divorcé. Mais maintenant qu'il habite plus loin, c'est deux fois pire pour moi. Allez, fonce, je vais être en retard sinon. T'inquiète pas, j'accélère, mais je fais ce que je peux. Ce soir, je vais dormir chez lui. Et demain, il m'emmène à l'école. Quoi ? Quoi ? Viens t'occuper de ton ami, ne le laisse pas comme ça. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas toute seule ? Elle attend son père. C'est son endroit préféré. Bonjour. Vous avez préparé votre table sur la terrasse ? Merci. Bonjour. Ah, monsieur Morissi, vous n'êtes pas à la pêche aujourd'hui. Il y avait du beau poisson, mais il y en a de moins en moins. Allô ? Quoi ? Oui, d'accord, ça va. Ça va chauffer. Garance, chérie, viens. Papa a téléphoné, il ne pourra pas venir te chercher aujourd'hui. Maman, mais non, mais... Écoute, il m'a promis que pour se faire pardonner, il viendrait te chercher un week-end et il t'emmènerait au parc d'aventure. D'accord. Mais quand ? Je ne sais pas, dès qu'il pourra... Garance, s'il te plaît, chérie, reviens. C'est des chevennes, c'est quoi ? Oui, mais... Bah alors, Garance ? Je suis désolée, lui-même. Non, non, mais ça ira, hein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Michel, le père de la petite. Il me rend dingue. C'est vraiment un irresponsable. D'accord, il n'habite pas tout près, ça lui fait une heure et demie de route. Enfin, le téléphone, ça existe quand même. Eh bien, non, il peut rester deux semaines sans passer un coup de fil. C'est pas facile, hein, de s'occuper des histoires des enfants. C'est tellement délicat, tellement secret. Je sais bien. Il vous a parlé du petit nouveau, Étienne, là ? Oh ! Si elle m'en a parlé, c'est son héros. Étienne, il a fait ci, Étienne, il sait faire ça. Et Guillaume ? Bon, Guillaume, je le trouve un peu bizarre en ce moment. Je sais pas si c'est l'après-ado qu'il travaille, mais je le trouve... Je sais pas, comment dire, comme s'il était préoccupé. Vous croyez que c'est à cause de Étienne, vous ? Ben, sûrement, ouais. Jusque-là, il avait garance pour lui tout seul, et puis il voit arriver un concurrent parisien qui vit pas comme les autres, en plus. Eh bien, nous deux, on va veiller sur les trois. Ils auront besoin d'être protégés. Vous pouvez compter sur moi, je connais bien Guillaume. Je vous aiderai. Oui, j'arrive. Tenez, choisissez ce qui vous ferait plaisir. Ouais. Jusque-là, jusque-là, jusque-là. Étienne, c'est bien, là, tu peux arrêter. Frézanne, ça fait plus d'une heure que tu nages. Maman ? Eh ben, je crois que tu t'arrêterais jamais de nager. Pire que quand tu préparais tes compètes. Elle est chouette, cette piscine, hein ? Ouais, bof. C'est Paris qui te manque ? Non, non, je suis très bien, là. Et toi ? Moi ? Oui, oui, j'aime bien. On a le calme, la campagne. Enfin, à Paris, c'était bien aussi, hein. Mais je veux reprendre les leçons et que papa me fassait courir à la maison. Comme avant. C'est pas possible, ma puce. Papa pourra toujours t'aider à réviser tes leçons et faire un maximum pour te remettre dans le rythme, mais... On n'a pas le droit de te garder à la maison, tu comprends ? Si tu ne vas plus du tout à l'école, on va avoir de gros ennuis, papa et moi. J'ai pas envie que vous ayez des ennuis à cause de moi. C'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Je ferai des efforts, je te promets, maman. J'essaierai d'y aller. Ok, ma puce. Hé, doucement, les garçons, là-bas. Voyez-vous tomber. Allez-y, on reprend classe, là. Doucement, bonjour, les filles. Doucement. Ben ouais, t'es tombée, tu vois. T'es pas fait mal ? Bon. Allez-y, alignez-vous. Eh ben, Étienne, tout le monde t'attend, là. Qu'est-ce que tu fais ? Monsieur, elle ne viendra pas aujourd'hui, Garance ? La Garance hier, elle a fait une crise d'asthme, alors sa maman l'a gardée à la maison. C'est grave ? Ben, des crises comme ça, on peut s'étouffer, oui. Mais ça se soigne très bien, t'inquiète pas. C'est après-midi, elle sera en classe, sûrement. Allez, vas-y. Allez-y, entrez, et doucement. Ah si, on va faire un peu de grammaire. C'est sympa, la grammaire. Page 92, voilà, dans les livres de grammaire, il y a des exercices très intéressants. Les bouquins, les cahiers, vous sortez. C'est rigolo, la grammaire. Étienne, me dis pas que t'as oublié tes affaires. Non, monsieur. Ben, si, monsieur, si tu les as oubliés, tu me dis, oui, monsieur, je les ai oubliés, tu les as oubliés. Oui, monsieur. C'est déjà de la grammaire. Alors, va t'asseoir à côté de Guillaume. Non, non, monsieur ! Ah si, si, tu t'assoies à côté de Guillaume, Guillaume, tu mets ton livre au milieu et vous suivez tous les deux. Allez, hop. 92, page 92, c'est pas difficile. C'est un exercice de conjugaison, vous allez voir. Je ne l'aurais jamais traversé, cette rivière. C'est un petit frimeur. Mais toi, ta queue de la gueule. Répète ça. D'ailleurs, tu peux te la foutre dans le cul. Queue de la gueule. Prends-moi ce livre. Hé, ça va tous les deux, là ? Monsieur, il me déchire mon livre. Sale gars, je vais te défoncer. Viens au tableau, Étienne. Commencez à me fatiguer un peu. Ça va te calmer. Moi, j'ai trouvé une solution, hein. Écris la phrase. Demain, après la classe, il jouait le verbe jouer au tennis. C'est pas difficile, hein. Futur. Demain, après la classe, il jouait le verbe jouer. Je n'ai pas révisé, monsieur. Va t'asseoir. Viens, Louise. T'es vraiment un gros nul. C'est ça, c'est ça. Hé, vous arrêtez, là ? César. César, vous êtes à l'atelier, là ? Oui. Bon, ça y est, j'ai fait les comptes, hein. Ah, c'est pas encore la grande richesse, mais... On est revenu à l'équilibre. Et en trois mois d'exploitation, c'est plutôt encourageant. Oui. César, je sais pas comment tu fais. J'ai jamais pu gagner d'argent avec les brebis, tout juste. Si j'ai réussi à pas crever de faim. Faut penser à gérer, César. Gérer, 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 ton autre botte. Tu sais, les paperasses, les comptes, les impôts, tout ça, c'est pas mon monde. Tu me diras, c'est normal. Quand on a quitté l'école à 11 ans, on va aller travailler au champ. Tu vois, j'y serais bien resté encore un peu à l'école, moi. Oui, oui. Je me serais peut-être mieux démerdé dans la vie. Tu comprends ? Au lieu de ça... Oui, mais vous, vous avez le bac du bonheur. De la vie, César. Ah oui. Tu fais n'importe quoi. Tu aurais fait mieux peut-être ? Espèce de perso, t'as rien compris au jeu, toi. Oh, t'as le job, tu as pas... Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, vous deux, là ! Hé, le basket, c'est un sport collectif, d'accord ? On joue ensemble, on gagne ensemble. On n'est pas tout seul, c'est pas comme à la piscine. Compris ? Ouais, 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 quoi ? Ça veut dire... Ah, vous n'êtes pas faciles, hein ? Allez, hop ! Allez, hop ! Allez ! Allez, venez au centre, là, tous. Rassemblez-vous ici, venez. Grosse faute, là. On ne tape pas son adversaire. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Écoutez-moi une minute. Je vous ai dit d'aller doucement, quand même, là. Alors, les filles, vous pensez beaucoup, vous n'attaquez pas assez fort les garçons. Les garçons, vous ne pensez pas assez et vous êtes un peu trop violents. C'est pas possible. Pensez un peu, allez plus doucement et vous, tapez plus fort. D'accord ? La violence, il n'y a pas de violence du tout dans le sport. Allez en avant. Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Passez les ballons ! Passez les ballons ! Passe, passe ! Passe ! Allez, là, là ! Passe ton ballon ! Ouais ! C'est bon, c'est bien. T'es content de toi ? Tu fais n'importe quoi, là ! Mais c'est ça qu'on t'arrête pas de gueuler aussi ! Vas-y, envoie le ballon ! Tu vas te donner ce ballon, là ! Qu'est-ce que vous faites, vous deux, là ? Guillaume, Étienne ! Excuse-moi ! Oh, calme-toi ! Ça fait exprès, ça fait exprès, ça va ? 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 Mais reviens ! Etienne ! Mais reviens ! Il a des problèmes sérieux, lui, hein ? Dis pas ça. Dis pas ça, dis pas ça. Tu vas payer pour t'en avoir fait tomber pour avoir cafté ce matin ! D'abord, c'est pas de ma faute ! Et c'est toi qui as fait exprès de me balancer le ballon dans la gueule ! Et pour ce matin, t'avais qu'à pas me déchirer mon livre ! Ah ouais ? Ouais, ouais ! Je vais te tuer ! Ah ouais, c'est ça, va, viens ! Hé, mais c'est toi ! Nioh, mais tienne ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ça suffit, arrêtez, ça va mal finir ! C'est lui qui a commencé ! Hé, ça va, y'a rien à voir, là, alors allez jouer, là-bas ! Allez jouer ! Écoutez, vous avez eu un conflit, vous l'avez réglé à coup de poing, c'est pas la bonne méthode, mais alors pas du tout ! Mais c'est de sa faute, j'arrête pas de m'insulter ! Il m'a traité de pare-gout, il m'a traité de menteur ! Menteur ! Et lui, là, il m'a traité de plout, il me balance les ballons dans le dos ! Bon, écoutez, bon, là, je ne dis rien. D'accord ? Mais la prochaine fois, d'abord, il n'y aura pas de prochaine fois, justement, c'est compris ? Serrez-vous la main ! Étienne, serre la main de Guillaume ! Ben, venez, qu'est-ce que vous attendez, là ? C'est pas drôle, hein ? Moi, ça ne me fait pas rire. L'école, c'est terminé ! Mais ne vous énervez pas, je suis en train de vous dire qu'Étienne ne va pas bien ! Alors, il faut qu'on en discute ! Ah, lui, discutez, c'est ça ! Hein ? Vous croyez que je le sois à faire, moi ? Ça, c'est votre fort ! La sécurité des gamins, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne peut pas parler avec vous. Il a raison, arrête un peu ! Je sais bien que vous l'aimez, votre fils, mais c'est pas une raison pour ne pas l'envoyer à l'école ! C'est obligatoire, l'école ! À l'école ? Après ce qui vient d'arriver, comptez pas sur moi pour coopérer. Jamais mon fils n'entendra à l'école. Vous n'avez pas le droit d'utiliser Étienne pour régler vos problèmes. Ah, mes problèmes, parlons-en, oui. Ben, c'est ça, vous avez raison, c'est mon problème, que mon gamin se fasse tabasser après trois jours d'école. Enfin, Gilles, c'est pas parce que deux gosses se foutent des claques que c'est la fin du monde ! C'est ça, ma chérie, puis après, quand ce sera un coup de couteau, tu trouveras ça encore très bien, toi ! Puis vous aussi ! Écoute-moi, là, j'en ai marre ! J'y arrive plus, tu vois, et je te comprends plus non plus ! Écoute, pour toi, j'ai tout largué, ma boutique, Paris, mes amis... Et tout ça, pourquoi ? Ah si, regarde, je me retrouve ici, larguée avec Étienne, sans repère, au nom de cette vieille histoire que t'as toujours pas digérée ! Quelle histoire ? J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose, mais ça suffit. Ouais. Je reviendrai. Réveille. Ça va aller, j'ai... On a du boulot. Allons, on va bosser. Tiens, bosse, allez. T'as raison, on a du boulot. Je te reconnais plus, Gilles. Pourquoi tu as parlé de cette histoire ? C'est ton histoire. Un enfant de bon sang poignarde son camarade dans la classe de Gilles Lommeur, suite à une dispute ayant pour cause un sac de billes, Marcia l'a poignardé son camarade Paul. Nous avons appris avec beaucoup de peine. Alors, ça fait combien ? C'est trop dur. Ça fait 17,3 km heure. À cette vitesse-là, il n'est pas arrivé de ton bus. Tu n'aurais pas oublié quelque chose, non ? À quelle heure il est parti ? À 7h10. 7h10, d'accord. Et quelle distance il a parcouru ? 439 km. 439 km ? Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Attends, bouge pas, je reviens. Et fais l'autre leçon aussi, c'est le même principe, d'accord ? D'accord, Denis ? Je croyais qu'on s'était tout dit. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous savez pertinemment, vous avez encore retiré votre enfant de l'école. Le fait pour le père ou la mère légitime d'un enfant de ne pas se soustraire à ses obligations légales allant jusqu'à compromettre l'éducation de son enfant est puni d'emprisonnement, monsieur le mœur. C'est assimilé à un abandon de famille, c'est du pénal. Est-ce que j'en fais de votre pénal, moi ? Comment est-ce qu'on a pu vous confier des gosses ? Ça, ça me dépasse, on a bien fait de vous révoquer. Allez-vous-en, sinon je vous en coline. Des menaces ? Alors je vais vous dire. Moi, votre dossier, j'en fais une affaire personnelle. Comptez sur moi pour aller jusqu'au tribunal et saisir la dasse qui décidera du sort de votre enfant. Je ne sais pas, mon gosse. On s'en occupera mieux que vous. Je vais immédiatement porter plainte à la jône à mourir. Oui, c'est ça. Allez-y. Sinon, je vous en coline une autre. Allez ! Qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, mon Dieu ? Comment voulez-vous ? Je veux sortir ! Sortir, sortir, moi, je veux rentrer mon tracteur, pigurez-vous. Excusez-moi, c'est l'inspecteur, mais je ne vous avais pas reconnu. Bon, ben non, je vais me garer là-bas, vous pourrez sortir. Allez, putain. Vous perdez rien pour attendre. Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon Dieu, avec l'inspecteur ? Comment t'as rien ? J'ai bien vu, quand même, enfin, c'est... C'est... Ça va, Garence ? Oui. Je voudrais des nouvelles d'Étienne. Il a été renvoyé. Non, il n'a pas été renvoyé, mais son père continue à penser que c'est mieux de le faire travailler à la maison. Et dis-moi, tu pourrais convaincre Étienne de revenir, toi ? Oui, c'est pas bête comme idée. Merci. Tu crois qu'il acceptera ? Si c'est moi qui lui demande, oui. Bon. Et que ça t'empêche pas de penser à ton vieux copain Guillaume ? Lui, il est nerveux en ce moment. Il est collant. Faut pas dire ça, le pauvre, il est triste, il te voit plus du tout ces temps-ci. C'est un bébé. Étienne, mais au moins, c'était un grand. Il savait faire tellement de choses. Je vais ramener les bêtes, César. Ah bon ? Ah ben, c'est bien, c'est mon petit gars. C'est bien. Je vais lire un truc, puis je vais te rejoindre. Étienne ! Ah, t'es là. Salut, Garance. Comment ça va ? Tu sais conduire un quad ? Ben ouais, en plus, il va super vite, ce quad. Avec ça, je peux ramener les moutons, les rabats, plein de choses, quoi. Je suis vraiment très, très content de te voir. Moi aussi. Tu viens ? Je t'emmène voir les brebis. Je peux pas, à cause de mon asthme. Normalement, j'ai même pas le droit de venir chez toi. En fait, si je suis venue, c'est parce que j'ai un truc super important à te dire. Et il faut que tu me jures de dire oui. Viens avec moi. Bon, tu l'emmènes. Tu fais attention, accroche-toi bien, puis tu vas pas trop vite, toi. Tu vas me la mettre dans le dossier. Oui, oui, ton petit port. Allez, allez. Allez, allez, allez. Ils sont mignons, tous les deux. Ils sont mignons, tous les deux. C'est les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Je sais rien. C'est pas grave. Allez, on y va. Faut que je retourne à la ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas aller en prison ? Non, papa, il va pas aller en prison. Je vais juste te répondre à quelques questions, comme à l'école. Mais je veux pas que tu partes avec eux. Je reviens tout de suite, d'accord ? Je veux pas qu'elle est en prison. Non, papa ! Non, papa ! Non, papa, reviens ! Mais reviens, papa ! Non, dis-moi pas ! Non ! Non, papa ! Tu te dis de maman et de César, d'accord ? Mais reviens ! Tu me le promets ? Tu me le promets ? Oui ! Vas-y, je compte sur toi. Non ! Papa ! Papa ! Tiens, tiens, mon gars. Ça va aller, ça va aller. Allez, ça va aller, je te dis. Il va revenir demain, papa, t'inquiète pas. Bien, bien, bien. Il n'y a rien, tu vas voir, il n'a rien fait. Il va revenir très vite. Tu vas voir. Demain, il sera là. Les gars, on va y voir. Etienne, et puis après, je te ramènerai chez toi. Va, mon petit bar. Monsieur Novak. Etienne, il va y aller. Non, non, non. Monsieur Novak, excusez-nous, les filles. Monsieur Novak, qu'est-ce que je vous avais dit ? Monsieur Lemur est en garde à vue depuis hier soir. Il a boxé un inspecteur de l'académie. Oh là là, ça va pas nous arranger, ça. Mais je vous le répète, depuis le début, ce type est fou. Pardon. C'est votre avis ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'en sais rien. Je vais me tenir au courant. Qu'est-ce qui va ressortir ? Mais je ne sais rien, on connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Garant, c'était chez Etienne quand ils sont venus chercher son père. Voilà. Alors, il s'est battu avec le gendarme. Non, non. Etienne, comment il a pris ça, alors ? Il a été super courageux. Il a presque pas pleuré. Ah, c'est bien. En tout cas, maintenant, il est comme moi. Comment ça, il est comme toi ? Il ne verra plus son père. Non, j'y vais, moi. Allez, les enfants. On rentre. Allons-y, venez, dépêchons-nous, là. Pardon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir Gilles Demeur ? Je suis un ancien collègue à lui. Je suis l'instituteur de l'école. J'ai son fils dans ma classe. Normalement, les visites ne sont pas autorisées, monsieur l'instituteur. Mais vous avez ma fille dans votre classe. Myriam. Myriam Franceschi. Ah oui, la petite Myriam, ouais. Je vais vous accompagner. C'est bien, hein ? Elle est gentille. Ouais. Elle est polie, elle est bien élevée. Bien élevée. Là, on voit les parents. Je vous laisse un quart d'heure. Merci. Bonjour, collègue. C'est le nouvel instinct ? Oui, oui, là, ma fille. Il est bien. D'ailleurs, c'est sympa. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je voudrais vous parler. Ouais, pas grand chose à dire. Même rien. Vous étiez instituteur. Vous avez été révoqué il y a six ans. Et je sais pourquoi. C'est vieux, tout ça. Et puis, vous tombez à côté de la plaque parce que j'aurais quitté l'enseignement, quoi qu'il arrive. Les deux enfants étant dans votre classe, c'est pas votre faute. Malheureusement, c'est tombé sur vous. Qu'est-ce qu'on verra ça ? Vous êtes un psy ? Non, je suis juge pour enfant. J'étais juge pour enfant. Jusqu'au jour où... Ma gosse de 16 ans a sauté par la fenêtre de mon bureau quand je lui ai dit à quoi il allait être condamné. Je m'en suis jamais remis, je m'en suis jamais remis, moi. Puis j'ai changé de métier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. Je vous en parle parce que je sais exactement ce que vous ressentez. Alors, vous pouvez me faire confiance. Bah moi, j'en saisis dans un quartier difficile. Mais je commençais à avoir des résultats. Et là-bas, croyez-moi, il faut le faire, quoi. J'aimais ce que je faisais, tout simplement. Et puis, à cause des scontentions entre les deux gamins, du jour au lendemain, tout ça pour l'histoire de petite nana. Je le savais, j'aurais dit... J'ai pas intervenu assez vite. Mais le gamin, il est pas mort. Mais j'ai jamais réussi à me relever, moi non plus. Je me suis accroché à mon poste. J'étais un petit peu en dépression nerveuse, mais je tenais bon. Enfin, dans ces cas-là, évidemment, on fait que les conneries, les choses à l'envers. C'est là que j'ai été révoqué. Et tu y en avais trois ans. Et ce jour-là, j'ai décidé que mon gamin jamais ne mettrait les pieds à l'école. Jamais. Avec toute cette merde. Cette... Cette violence, non ? J'étais au chômage, alors j'en ai profité, quoi, pour lui faire son éducation, du mieux que j'ai pu. Oui. Je crois que celle-là, elle épanouit. Jusqu'à l'année dernière, on est venus ici. On a fait tableurage, j'ai voulu refaire ma vie, quoi. Et puis voilà. À cause de ça. Le tableau. Je crois que ça peut... Ça peut rentrer dans l'ordre si vous remettez Étienne à l'école. Je ne peux plus faire ma charrière. Et puis avec la... La plainte que j'ai sur le dos, là... Ça ne changerait pas grand-chose. Je suis bon. Bon pour la prison. C'est pas sûr. Bon l'activité, pigeon. Voyageur. Voilà. Et tiens, le miel aussi. C'est celle-ci, tu viens. Je vous préviens, je fais ça pour mon père. Ça le fera peut-être revenir. Mais il ne faudra rien me demander. Écoute, on est bien contents de te voir parmi nous, non ? Oui ! Allez, viens, assieds-toi. Viens à côté de moi, Étienne. En plus, tu tombes bien, hein ? On voulait faire un sujet sur... Sur une activité de la région pour le journal de l'école. Alors on a pensé que tes brebis, ta ferme, toi, ça serait pas mal, non ? Bah, moi, je veux bien, mais mon papa n'est pas là. Mais il va revenir, ton père, non ? Oui ! Vous croyez ? Mais évidemment, et déjà, toi, t'es revenu, alors. Et puis moi, je suis optimiste. Ça vous va ? Oui ! T'es content, Guillaume ? C'est génial. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ça tombe bien, c'est vous que je voulais voir. Ah bon ? Je ne connais pas pour longtemps, je dois juste vous dire que l'inspecteur a retiré sa plainte, alors si tout va bien, moi, je ne serai là dans quelques jours. Ah, vous m'enlevez un poids de la carcasse, vous ne pouvez pas savoir. Si Gilles n'est plus là, tout s'écroule ici. Mais, inspecteur, pourquoi il a retiré sa plainte, celui-là ? Je vais raconter ce qui était arrivé à Gilles quand il était instituteur, son histoire, là. Alors, ça l'a convaincu de ne pas l'enfoncer davantage. C'est bien ce que vous avez fait, là, M. Novak. C'est bien. Normal. C'est normal, mais ça serait mieux que ça reste entre nous, parce que ça risque peut-être de les gêner, non ? Je ne sais pas, comment pensez-vous ? Non, ben, ça restera comme un secret. Ça ne sortira pas de ma bouche, vous savez. C'est comme ça. Moi, j'ai un petit service à vous demander. Tout ce que vous voulez. Je voudrais faire visiter la ferme à ma classe, avec Étienne, pour qu'il s'intègre plus facilement au groupe. Mais pour visiter, il faut que Gilles soit d'accord. Ah, ben, il sera d'accord. Mais ça, j'en fais moins d'affaires, je vous le garantis. Même si je dois mettre la ferme dans la valence. Merci, César. Je savais que je pouvais compter sur vous, mais à ce point-là... Tu es un type bien, M. Victor. Merci. Voilà. On la ferme quand même, merde. Maman ! Attends, ma chérie. J'arrive. Fiche la paix à ta mère, Garence. Ouais, ouais. Maman ! Attends. C'est juste pour une signature. Bon, donne. C'est pour la sortie de l'école, Yannan. C'est chez Étienne ? Oui, pourquoi ? Il y a des moutons là-bas. Tu sais bien qu'avec ton asthme... Maman, maman, c'est la sortie la plus importante de l'année. C'est interdit de ne pas y aller. L'allergologue te l'a répété cent fois. Je hais l'allergologue. Ma chérie, ton papa vient te chercher ce week-end pour aller au parc d'aventure. C'est déjà formidable, non ? J'en ai marre. Marre de cette maladie idiote. En plus, j'ai promis à Étienne de venir. C'est injuste. Bon, Garence, c'est pour ta santé. Tu le sais. Tu le sais. Tu boudes ? Non. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est de prendre ceux-là. Où tu vas ? Non, mais c'est pas vrai, hein. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte ? Merci. Merci, ma grande. Oh là là, mais j'ai trouvé, là. Merci. Ah, mais attends, attends, attends. C'est pas la signature de ta mère, ça ? Ah non, c'est celle de papa. Il est venu hier. Il m'a fait la surprise. Tu dois être contente, hein ? Ouais. Ah, pardon. Merci. C'est bon. Eh ben voilà, tout le monde est là. Très bien. Alors maintenant, vous allez partir avec les vélos. Vous mettez tous en ligne, derrière M. Novak. Voilà. C'est bien, les enfants. Bon, faites pas de bêtises, hein. Non. Vous avez tout dans vos sacs ? Oui. Très bien, eh ben vous mettez bien en ligne. Bon, alors, vous me suivez. Allons-y. Parfait. Bonne journée. Ne faites pas les avoir les autres, hein. Voilà. Bonne journée. C'est maintenant. C'est la libération. C'est la descente. Ouais ! C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat, c'est le débat. On y va. Allez, suivez-moi. Allez, Guillaume. Par ici, la visite commence. Vous voyez ce petit agneau ? Il est né il y a trois semaines. Ouh là ! Il va encore têter sa mère pendant une semaine. Ensuite, César, mon papa, maman ou moi, va lui donner des céréales. Après, il pourra bronter l'herbe tout seul. Dans le prêt. C'est bon, j'auraiille. C'est pour le prix. C'est ça. Mais n'importe quoi, c'est pour qu'on le reconnaisse. Mon père, il fait la même chose avec ses cochons. Hé, gros valin ! En fait, c'est comme une quinte d'identité. On met ça ici, comme ça. Et on enfonce dans l'oreille. Ça fait pas mal ? Vas-y, fais voir. Je veux que je te montre ce que ça... Je veux que je te montre ce que ça... Je veux que je te montre ce que ça... Etienne, pourquoi les moutons, ils sont pas au pré avec les autres ? Parce qu'ils sont en train d'allaiter, là. Tu comprends ? Ben, celles-là, elles ont déjà mis bas cinq ou six fois. Alors, on va les engraisser et puis on va les vendre. Après, ils vont s'en aller. C'est là, regardez. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein. Ils se reconnaissent par l'odeur. Tu comprends ? L'odeur, oui. Ou le cri, aussi. Elles appellent, tu vois, pour têter. Alors, chacun a sa tétine. Et puis, quand ils viennent boire, ben, voilà, ils se mettent rins sur la tétine. Et quand il y en a un qui s'amène et que c'est pas la mer, dis donc, par derrière, là, comme ça, pour têter, un coup de pâte et hop, ils sont balancés. Ben, rien de ça. Excusez-moi, César, mais maintenant, les enfants, on va aller voir les bateaux près. Et on va se faire un petit casse-croûte, ça vous va ? Ouais ! Qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Ouais ! Il y en a encore des choses à voir là-bas, au près, hein. Ça, je vous le dis, hein. Histoire d'inspecteur qui a retiré sa plainte, c'est grâce à vous. Ah non, pas du tout. Allez, M. Novak, un petit gâteau. Oui, merci. Laissez-vous tenter, c'est bien. Merci, chérie. Tout le monde peut se tromper, hein. Mais être entêté comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Etienne ? Viens, Etienne. Viens. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ? Ouvre. Ouvre. C'est la classe qui te l'offre pour être revenu avec nous. On l'a tous signé. T'es content ? Mais tu rigoles, c'est carrément hyper. Avec ça, je vais devenir un pro du basket. Tout le monde l'a signé ? Oui ! Il y a Guignom qui ne l'a pas signé. C'est vrai, il n'a pas signé. C'est pourquoi il n'a pas signé ? Parce qu'il paraît qu'il a été... On dirait qu'on parle de toi, hein. Il est en train de s'amuser. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas signé. Tiens, regarde. Regarde, on vient de chercher. Dis donc, on t'en dit. Vous avez signé le ballon ? C'est super important pour Etienne. Non, je n'ai pas envie de le signer, ce ballon. Comment ça ? Tu n'as pas envie de le signer, ce ballon ? Pourquoi ? Pourquoi tu fais le... Parce que je n'ai pas envie, c'est tout. Si tu ne le signes pas, tu ne deviendras jamais copain avec Etienne. Et tu resteras tout seul dans ton coin. Mais je n'ai pas envie d'être copain avec lui. Tu comprends ça, je n'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que c'est un frimeur, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a frimé ? Mais c'est avec ses histoires de piscine. C'est n'importe quoi, tout ça. Moi, je suis des pays. Et ici, il y a la rivière. Et s'il y en a un qui peut la traverser, c'est bien moi. Toi ? Alors ça, ça m'étonnerait. Parce que c'est impossible. Personne ne peut nager là-dedans. Même Sultan, qui était pourtant un chien de chasse. Alors, tu ne peux pas faire un petit effort, bon sang. Non, je ne peux pas. Ça te coûterait quelque chose, non ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Pourquoi tu n'es pas gentil avec lui, comme ça ? Mais il n'est pas intéressant. Il fait le malin tout le temps. Comment ça, il n'est pas intéressant ? Mais non, moi, je le trouve très bien, moi, ce petit garçon. Enfin, tu peux t'en faire un bon copain. Il parle tout le temps de sa piscine, là. Eh bien, et alors, et alors, et alors ? Vous n'allez pas vous faire la guerre, comme ça, pendant toute l'année, bon sang ? Mais l'a qu'arrêter d'être comme ça, c'est tout. Mais tu crois qu'il n'y en a pas assez, comme ça, autour de nous ? Enfin, fais un petit effort. Allez, sois gentil. Allez, allez. Allez. Vous en avez combien, des moutons ? Eh bien, on a 200 têtes, tu vois. Mais tu vois, en vérité, mon petit gars, ça fait le pas des moutons. C'est des brebis. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tu comprends, les brebis, c'était des agneaux, des agneaux qu'on engraissait, et puis, ensuite, on opère. Tu vois, alors, maintenant, on ne fait plus ça. Mais les grands, ils continuent à appeler ça. Mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, on vous rappellera, et puis, il y a même des gens qui confondaient ça avec des chèvres, enfin, qui ne comprennent tout, quoi. Les chèvres, tu vois, les chèvres, hein. Non, non. On peut bien se raconter les deux derrière. Je ne sais pas, mais ils s'entendent bien, en tout cas. Je vous ai discuté tout à l'heure avec Guillaume. C'est à cause de moi, de la piscine, du ballon ? Un peu. Il dit que tu es un tricheur, un menteur, un frimeur, qui peut traverser à la nage, et pas toi. Mais il est où, en fait ? Ben, il est là. Ben, il était, là. Attends deux secondes, je reviens. Où tu vas, Étienne ? Je reviens. Étienne ! Étienne ! Toute une bonne journée, les enfants ? Tout le monde est là ? Non, tout le monde n'est pas là. Guillaume, où il est, Guillaume ? Guillaume, pas là. Et Étienne ? T'es quand même pas parti, tous les deux ? Étienne ? Ben, je ne sais pas. Étienne ! Non, il n'est pas là. Tu les as vus, toi ? Oui, on s'est un peu disputé avec Guillaume tout à l'heure. Et puis sur le chemin, Étienne m'a demandé où il était. Tout à coup, je n'ai pas compris. Étienne a fait demi-tour, et puis il est parti vers la rivière. De où, vers la rivière ? Le trop-biche. Qu'est-ce que c'est ? T'es sûre de ça ? Oui. C'est un tourbillon dangereux de rivière. Guillaume veut traverser à la nage. Quoi ? Et passez par la forêt, je fais le tour avec le bref. Je m'occupe des enfants, allez-y. Je suis. Les enfants, on pose les vélos là-bas. Allez-y. Vous les avez entendus, ce qui se putait ? Guillaume ! Etienne ! Etienne, viens m'aider ! Je suis là ! Viens m'aider ! Je vais vers le château. T'es sûre ? Oui. Au secours ! Je me noyais ! J'arrive ! Vite, vite ! Calme-toi, je suis là ! Dépêche-toi, je ne peux plus ! Viens ! Approche-toi au droit ! Respire, il ne peut rien t'arriver ! Etienne, Guillaume ! On est là ! Je ne sais plus où c'est ! Tiens, Guillaume, j'arrive ! Tenez bon, tenez bon ! T'entends la rivière, là ! T'entends la rivière, là ! C'est d'accord ! Tu vas pouvoir y aller tout seul ? Tu me suis affisté, toi ? Mais puisque je vous dis que je n'ai pas signé ! Et moi, je vous répète que M. Novak a vérifié tous les carnets ce matin et que manifestement, celui de Garance était en règle comme les autres. C'est pas possible ! Si, si, je vous le dis quand même ! Avec les moutons, je ne l'aurais jamais envoyé ! Elle va me faire une crise d'asthme ! C'est réglé comme du papier à musique ! Ah ben moi, je savais pas qu'elle faisait de l'asthme ! Ah ah ! Change-toi ! Vous aidez-toi ! Avez-vous les jambes ! Les bras aussi ! On vise de la paille ! Je reviens au milieu ! Alors les héros... Gilles ! On grenote ! Non, tout va bien, tout va bien, M. Novak ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Guillaume qui a essayé de traverser et mon fils l'a sauvé ! Allez, enfile ça, c'est un peu grand, mais ça va être évité de prendre froid. Vous voyez, comme tout peut basculer d'un coup. Ce qui vous est arrivé il y a six ans dans la classe, ça pouvait très bien se passer l'après de l'arrivée. En tout cas, si vous pensez avoir une dette, je vais payer. Je vais m'occuper des tiens. Ouais. Alors, t'es content ? T'es fier de toi ? Oui, je sais, je sais. Y a que les garçons pour croire des trucs pareils. De toute façon, je voulais mourir, alors... Pourquoi ? Tu penses que je t'aime plus, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. T'as pas intérêt à mourir, mon petit gars. Parce que ça, je te le pardonnerai jamais. Tu parleras, Étienne, pour moi ? Oui. C'est bien ce que t'as fait. Allez, on y va. Je m'endors ? Oui, bien sûr. Allez, sortons. À l'arrière. Dans la bêtaillère. Non, mais qu'est-ce qui fiche bon sang. Eh bien, les voilà. J'en rêve. Eh bien, bravo. Une heure de retard. Un gros problème, sans conséquence. Je vous expliquerai. Fais voir ton carnet. C'est pas la peine, maman. Je m'en suis. J'ai dit que c'était papa qui avait ce n'est. Alors ça ! Eh bien, justement, la sortie avec ton père ce week-end, tu peux oublier. Non, 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 tant pis pour toi. J'ai horreur que tu me mentes, tout c'est. Je ne t'écouterai pas. Tu ne sortiras pas avec ton père ce week-end, tu as compris ? Non, tais-toi. Hélène Christasse. C'est de la ventoline, là ? Non, je n'en ai pas. Attends, non. Allez, viens, viens. Je t'emmène dans la classe. Bon, alors, les vélos. Rangez les vélos. Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler un médecin ? On s'en occupe, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Aidez les enfants à ranger les vélos, plutôt. Merci beaucoup, hein. Merci. Pardon, pardon. Voilà, le long du mur. Voilà, on va la mettre là. Je la prends. Voilà, c'est... Voilà, je te tiens, je te tiens. Voilà, c'est bien. Respire plus doucement. T'inquiète pas, Karen, t'inquiète pas. Tout va bien, elle se repose. Heureusement qu'on était fermés aujourd'hui. Ça vous plaît, la pêche, hein ? Je suis vraiment désolé pour cette histoire. Sans garance, personne n'aurait pensé à la rivière. Pauvre Guillaume, ça a tenu à peu de choses. Je suis contente que vous soyez là, en tout cas. Il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Tant que Garance a été au contact des moutons, elle n'a pas eu de crise d'asthme, d'accord ? Ça s'est déclenché quand vous lui avez dit que son père ne viendrait pas la chercher. Et la dernière fois, c'était pour la même raison. Je vois pas le rapport. Vous n'allez pas me dire que c'est psychosomatique, quand même ? J'aimerais que les crises se sont déclenchées au moment de mon divorce, il y a deux ans. Garance a commencé à faire des poussées d'eczéma et après, ça s'est transformé en asthme. Sans qu'on sache vraiment d'où ça venait. Mais vous croyez ? Je crois surtout que demain, il faut que Garance voit son père. Mais bien sûr. J'avais pas sérieusement l'intention de la privée de son père. C'était juste histoire de marquer le coup. Vous savez, le mariage, c'est pas marrant tous les jours, mais le divorce, c'est pire. À propos, vous êtes mariés, vous ? Ah, mais ça mord ! Ah, un petit ! Attention à vous, c'est jamais facile à décrocher des petits poissons. Vous avez passé une bonne nuit ? Ça va, je vous remercie beaucoup. Et votre chambre vous plaît ? Ça fait pas de bruit ? Non, non, non. Ça va ? Tout va bien, alors ? Excusez-moi. Bonjour, ma chérie. Bien, ton petit déjeuner est prêt. Je suis pas fin. Tu manges ? Il y a des croissants. Je déteste ça. Ah bon, c'est nouveau, ça. J'aurais peut-être que quelqu'un d'autre te les offre ? Qui ? Papa ! Surprise ! Oh, mon petit ange. Alors comme ça, il paraît qu'on n'a pas très faim ce matin. Tout à l'heure, pas tellement, maintenant, oui. Tiens. Merci. Tu viendras plus souvent maintenant ? Promis. Sûr. Je t'aime, mon pousse-moi. Si, papa. Alors ? Étienne avait tellement peur d'arriver en retard, qui s'est élevé à 6 heures. Ah oui ? Je ne l'ai pas vu, non. Il doit être en train de jouer, quelque part. Je crois que c'est le moment. Merci. Merci. Merci vraiment. Non, c'est Étienne. Bonjour, Victor. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bonjour. Isabelle, ma femme. Enchantée. Bonjour. Le père de Garance. Bonjour. Je vous laisse. Je dois aller voir Mme Farge avec mon ex-marin. Elle est contente, hein ? Oui. Tiens, tiens. Nous sommes les parents de Guillaume. Vous tombez bien. Là, les parents du champion. Enchantée. Merci, vous l'avez sauvé. Guillaume nous a tout raconté. C'est surtout Étienne qu'il faut remercier, parce que sans lui... Justement, on aimerait bien le rencontrer. Ben oui. Oui. Justement, je me demande juste... On n'est plus dans la cour. J'ai l'impression. Guillaume n'est pas là non plus. Ah non, ils ne vont pas recommencer tous les deux. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Nous, eh ben, on voulait juste signer le ballon. Avec le marqueur indébile. Deux débiles. Allez, je plaisante. Envoyez le ballon. Hop, hop. Ah, vous deux. Tiens, à toi. Allez. Allez. Ouais. Ah, il était presque bon. Allez. Ouais. Eh, monsieur Novak. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci, monsieur Novak, merci. Sous-titrage ST' 501 On ne passe pas. On ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas partir ? Non. Alors, je reste là ? Ouais. On va faire un remplacement ? Ouais. On va d'accord. Bonne nuit. On va d'accord ? Sous-titrage ST' 501